Oh ! Between the legs, behind you ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Hey yolo Briscouade, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Joël Ayaï. Joël ça va ou quoi ? Ça va, ça va. Tranquillement. Donc Joël, il a joué cette année chez les Washington Wizards. Il a fait quelques matchs en G-League. Il a fait aussi quelques apparitions en NBA. Mais on va vous raconter ça tout le long de la vidéo. On va se faire comme d'habitude des petits challenges. Des petits challenges freestyle. Dans un contre un, deux concours de tir. Et puis, bah écoute, c'était chaud ? Let's go ! Let's go, let's get it ! Ok Joël, du coup tu m'as dit que tu étais ici en off-season pour bosser le ball-handling. Donc je vais être fier de faire partie de cet entraînement avec quelques gestes freestyle. Premier move, tu vas passer la balle au-dessus comme ça. Et là, tu croises. Ça c'est le début, ok ok ok. Ok. Et après comme ça ? C'est ça, mais je la laisse rebondir là, tu vois, je mets un dribble en fait. Ah je la laisse, je la laisse, je la laisse. Et après ? Hey, you got it, you got it, ok. Premier move validé, premier move validé. Deuxième move, un petit peu plus technique du coup. On va passer, cette fois-ci, derrière ici là. Ok. Et après je remets avec le coude. Boum. Boum. Après vas-y, le tibia, on va dire c'est un bonus le tibia. T'es pas obligé. Si t'arrives déjà à faire ça, ça en vrai c'est cool. Oh, il est smooth, il est smooth, il est smooth. Pour commencer, si tu peux te présenter pour les personnes un petit peu qui te connaissent pas, quel cursus t'as fait, comment t'en es arrivé ici aujourd'hui chez les Wizards ? J'ai commencé le basket plutôt tôt, ensuite je suis allé pour l'espoir aquitaine, et après je suis allé à l'INSEP. Après deux ans, je suis allé, à 17 ans, je suis allé rejoindre la fac de Gonzaga. J'ai passé quatre ans là-bas, et ensuite j'ai rejoint les écarts que les Wizards et après après la graphe. Ok, last move. Un petit peu plus dur du coup cette fois-ci. On va jouer un petit peu avec le genou. Donc en vrai ça va faire ça. Je dribble du genou. Une fois j'ai dribblé du genou, je laisse passer ma jambe gauche. Là je reviens ma gauche sur la jambe droite. Vas-y, montre-moi. Me prenez là, ça fait, boum. C'est un peu plus technique. C'est beaucoup plus technique. Punaise, je suis pas là avec toi depuis longtemps. Ça fait bam bam, en gros. Et dès que t'es là, c'est ça. Et moi il a vite assimilé en vrai. T'es chaud, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud. En vrai de vrai, je vous jure quand j'apprends des moves comme ça, c'est pas forcément le fait de faire le move qui est chaud, mais juste genre d'assimiler. Et il a grave vite capté. Donc franchement pour ça, le boss a validé, le boss a validé. Vous avez entendu, vous avez entendu. Je te propose qu'on mette un petit peu toutes ces skills à l'oeuvre dans un petit one-on-one. C'est parti. All right, let's go. On se dit set, ones and twos. C'est pas que j'ai l'air d'un abouti. Non, calme. C'est pas mon style. Parce qu'il a beaucoup de followers. J'ai vu ça, j'ai arrivé, tu vois. Faut que je fasse attention. C'est le mec. Ok, ok. 1-0, 1-0. Oh yeah, 1-0. Ça commence mal. C'est un long match. On a le temps. On a le temps. Ok. Oh, Joël va pas laisser tirer. Brisco, il a bossé sur mid-range à la Chris Paul. Il a bossé sur mid-range à la Chris Paul. Je me suis dit, faut que je sois prêt. Faut que je sois prêt, frérot. Give me that. Il est trop long, il est trop long. Give me that. Give me that. Bon là, ça va être moins drôle. 2-0. Ça va être moins drôle. Est-ce que je me fais un petit look cadence si je poste ? Ouais, c'est ce que j'essaie de mettre en oeuvre. Oh, ok, j'aime ça. Hell no. Oh. J'ai l'occasion. J'ai l'occasion. Oh. Attends, attends, attends. Oh yeah. Ok, c'est comme ça, Jojo. C'est comme ça, Joël. Ok. Pas de pitié. Ok. Ok. 2-1, 2-1. Tout est permis. Tout est permis. Tout est permis. Il n'y a pas de règle, ok. Let's go, I like that. Je vais donner la balle en premier, j'étais gentil. Sérieux ? Après ça, on ne peut pas non plus... On ne peut pas trop laisser se faire un marcher dessus. Oh. Ok. Oh non ! Il ne peut pas m'avoir à mon propre jeu. J'accepte pas ça. J'ai essayé. J'ai pensé à m'en aller dormir à celui-là hier. Oh. Between the legs. Behind you. Ah. 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 Stryfocus brother. Hey tranquille. On l'a donné un pour la caméra. Vous savez comment ça se passe. Tiens, il faut faire des vues. Il faut faire du buzz un peu. C'est comme ça ! C'est comme ça ! Je donne un peu de ma personne. Voilà. Ça fait plaisir mon gars. Heureusement que t'es là. Brusco, il n'a pas encore tiré à 3 points. Je dis ça, je dis rien. Je te promets. Bruisco, il a... Oh shit ! Ah ! Il a touché mon nez quand je tirais ! Je lui ai dit que Brusco, il n'a pas tiré à 3 points. Justement, tu nous parlais que t'es passé par un Gonzaga. J'aimerais savoir pourquoi t'as choisi plutôt un cursus aux US que par rapport au fait de te former peut-être en France et de te présenter direct à la draft comme ça, ça se fait un petit peu plus on va dire aujourd'hui. Evidemment, mon objectif c'était déjà NB, pouvoir être dans l'élément des débuts, de pouvoir être aux Etats-Unis, de m'acclimater, c'est quelque chose qui m'a vraiment attiré. Franchement, je suis plutôt content de ma décision, j'ai vraiment 4 années où j'ai beaucoup progressé. En vrai, je suis connu pour mes excuses, mais t'es pas mal dans le DROC. Regarde le panouche ! Brisco était là en avance, il a fait tout ça, ne vous inquiétez pas. Je l'ai vu, je l'ai vu. Le manque de respect, il est incroyable. Non mais t'as vu, je suis là, je vois que t'es là, tu fais mes moves sur moi, je peux pas me laisser faire non plus frérot. Aïe ! On m'en prend pas au vieux sens, j'ai à faire la grimace jouer. Quand même ! Quand j'ai dit, on essaye tout aujourd'hui, on déballe toute la panoplie. Il a sorti le baie ! Toute la panoplie ! Là, j'ai ma main. Mon gars ! Brisco, Brisco, l'as du mid-range. Démarque des Rosans ! Démarque des Rosans ! Des Rosans, il a dit ! Des Rosans ! Oh 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 ! Non, 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 non ! Give me that ! On me la fait pas, moi ! On me la fait pas ! Bon. Let's go ! Ce serait comme bien qu'on puisse mettre un tir. Au moins un ! Let's go ! Oh ! Oh ! Je suis trop rapide ! Je suis trop rapide pour Brisco ! Je lui en laisse un un peu, tu vois ! Je suis trop rapide pour Brisco ! Je lui en laisse un ! Tu vois, en fait, Brisco, c'est mon gars ! J'ai pas envie qu'il se fasse mal ! Ah ! T'es un bon ! T'es un bon ! J'aime bien quand... J'aime bien quand tu as de la bonté comme ça ! Oh oh ! Vous l'avez vu celui-là ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Putain ! Bon allez ! Tu vois, le bronze, c'est mon jeu préféré ! Ouais ! Oh putain ! Ah ! Comme je vous l'ai dit, là, j'utilise tout ! T'as vécu des grosses choses là-bas, t'as été finaliste pour le titre NCAA, t'as aussi été le premier joueur de Gonzaga à réussir un triple-double. Moi, j'aimerais que tu nous dises ton plus gros souvenir basket, est-ce qu'il se trouve là-bas ou finalement pas forcément ? J'en ai deux qui sont avec les équipes de France. On a fini 3e, médaille de France, championnat d'Europe, championnat du monde. Mais ouais, voilà, être finaliste, quand on a signé, c'était une chose assez incroyable. C'est clair, j'imagine. On a eu une saison, on a été invaincu. Et ouais, pouvoir être dans l'histoire de Gonzaga grâce à ce couple-double, c'est quelque chose aussi cool. Ah si, on va en balade, en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en balade tranquillement et on va mettre un lay-up sur la tête à Brisco. Vous voyez ? On va faire ça. Ah, il doit stop carrément ? Parce que tu sais, Brisco, en fait, il est trop petit. Brisco, tu vois ? Brisco, c'est le genre de gars, tu fais ça après, tu vas pas nier. Tu vois ? Brisco. Des fois aussi, tu fais ça parce que c'est... Ce que vous voyez, ce que vous voyez, c'est de l'entertainment. C'est important que vous le sachiez. C'est pas la vérité, c'est pas la vérité. C'est important. Je suis un entertainer avant tout. C'est important que vous le sachiez. C'est bien, c'est bien. Au moins, il vous le dit. Au moins, il vous le dit. 5-4. 5-4, c'est-à-dire que là, si je mets un 3 points, j'ai gagné ? Ouais, mais tu vas pas le mettre, donc je suis au calme. Vu que moi, je suis un showman. Ah, t'es un showman, carrément ? Vu que moi, je suis un showman. T'es un entertainer ? Hell no ! Là, quand il fait faute, j'ai dit... Quand il fait faute, faut siffler, monsieur l'arbitre. Faut siffler. J'étais à 3 mètres de toi, frérot. Ok. Oh ! Marchez, monsieur l'arbitre. Hell no ! Il aime pas quand c'est physique ! Oh 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 ! Il a raté ! Il a raté ! Il a raté ! Bonne défense ! Bonne défense ! Il a raté ! Je lui ai fait croire, en fait, que j'avais mordu à sa femme, pour qu'il se relâche et qu'il rate le panier. Vous avez pas vu ? Ça, c'est très formé, monsieur dame. Il m'a jeté un caillou, en fait. Dès que la caméra est venue sur moi, il m'a jeté un caillou, dans l'œil. C'est comme moi, là, j'ai déjà mis 5-3 pour la filée, mais... Mais ça a coupé ! La vidéo a coupé, donc c'est malheureux. Depuis tout à l'heure, on aurait fait le rencontrer, en fait. Là, en fait, ça fait 1h30 qu'on est là. C'est pour ça que, vous voyez, je suis fatigué. Oh ! Ref ! Ref ! Ah, ref ! Je me demande si t'avais pas le pied sur la ligne, quand même. Ah ! Ah, ref ! Good job, man ! Let's go ! You flop, Endo ? No, because... Non ! J'aimerais que tu nous parles de ta famille. Je sais que ton frère et ta soeur, ils jouent pro aussi. Tes parents aussi, je crois qu'ils ont joué ? Tes deux parents qui ont joué ? Comment ça t'a influencé ? Est-ce que t'as tout de suite été dans le bain des petits ? Parce que papa faisait ça, on a tous fait ça ? Ou est-ce que ça n'a rien à voir vraiment avec ça ? Il t'a essayé plusieurs trucs, etc. Comme je dis, mon père jouait au basket, donc on le suivait dans les salles. Ma grande-sœur jouait au basket, mais je fais aussi du foot. D'accord. Du coup, je suis vraiment un fan de foot. J'ai vraiment de Bordeaux. Ok. Wilthord où va ? Avec un peu de chance. Avec un peu de chance, on reste en Ligue 1. J'ai dû choisir entre les deux et le basket, ça fait plus de sens pour ma famille. Oui, c'est clair. Joël, je te propose, pour conclure sur une bonne note, partir sur un petit orse. Orse en mode puma. Four letters, puma. Four letters. C'est mon jeu favori, le puma. Le puma, c'est mon jeu favori. Si c'est ton jeu favori, je vais te rajouter une petite difficulté. On va mettre une paire de lamello en haut du panier, c'est-à-dire toi qui vas la mettre. Ah, donc c'est à moi de faire. Donc je te fatigue en vrai un petit peu pour gagner un petit peu de trucs. Et puis si tu fais tomber la chaussure pendant un shoot ou quoi que ce soit, c'est éliminatoire. Ah, éliminatoire, direct. Il faut jouer smart. Il n'y a pas de... Ah, il n'y a pas. Donc c'est switch ou rien ? Voilà, c'est un pro, c'est ça. C'est ce que je te conseille. Here we go. On va commencer un petit truc simple. Lancer franc. Histoire que tout le monde se remette. Belek, Belek la chaussure. Si t'es un peu long. La charge, je la vois pas en fait. Ah, tu la vois pas, ok, ok. Tu sais quand je charge, non, je vois pas. Ok, ok, ok. That's good. Je vois pas. J'espère en vrai. You lucky. You lucky. Hey. Elle a bien bougé. Elle est là, la chaussure. Elle est là, la chaussure. Elle a bien bougé. Elle est là, la chaussure. Ah ouais, elle a bien bougé. On va faire un leap avec la planche. Je précise, avec la planche. Avec la planche. Pour que ce soit bien risky. Fais pas tomber la chaussure. Non, j'en mets, mon ref. J'en mets. Par contre, toi, il faut que tu t'appliques, Poto. Je trouve ça très moyen. Je trouve ça très moyen, là, ce qu'il vient de faire. Je trouve ça très moyen. Faut pas faire tomber la chaussure. Il a chaud, il a chaud, il a chaud. Tu sais quoi ? Je vais prendre la L. 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 Je prends la lettre P. Il a préféré prendre la P. Il a pas voulu prendre de risques. Je prends le P. Comme ça, je reste dans le game, t'as vu. C'est smart, c'est smart. T'es sûr, elle est déjà bancale, de ouf. C'est vrai, c'est vrai. On dirait qu'on joue au Jenga un peu. Petit shoot. Sans sauter. Non mais attends ! Oh, c'est bon ! Là, je suis dedans. Là, je suis dedans. Là, je ne suis en train plus rien. Je suis en mode avis. Hop ! Hey, hey ! Watch out ! La, 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 la ! Je vous ai dit ! Je réside dans son cerveau ! Avec la planche, petit tir dans la zone. Putain, s'il le met, c'était con. Vous avez vu ? La chaussure n'a pas bougé. Ah, il est bon ! La chaussure n'a pas bougé. Il est bon ! Oh la la, là, là ! Là, c'est un bouche stratégique. Sachant qu'il a une lettre déjà, Et là, est-ce que je prends pas de risques, je prends ma lettre, ou est-ce que je tente le diable ? Ah, là je sens la disque. Tu sais quoi ? Regarde, hop ! Y a rien, y a rien ! Petit P ! Petit P ! Très très stratégique ! We're pushing P's ! We're pushing P's ! Très très stratégique ! Si tu préfères, t'as 24 secondes pour répondre au total. 3, 2, 1, on est parti ! 10 points, 10 rebonds ou 10 passes ? 10 passes. Ok. Lakers, Wizards ou Bulldogs ? Bulldogs. Ok. Vivre à L.A., vivre à Washington ou vivre à Spokane ? L.A. Ok. Nitrofusion, MB-01 ou plus McLean ? MB-01. Ok. Bordeaux, Pau ou Paris ? Bordeaux. Ok. Bandeau, arm sleeve ou leg sleeve ? Parce que je sais que t'es un mec du drip un peu sur le terrain. Ok. Jordan, Lebron ou Kobe ? Le 1. Ok. Champion universitaire, champion NBA ou champion olympique ? Oh, c'est dur ! C'est dur ! Ah, c'est chaud ! Ah, c'est chaud ! C'est chaud ! C'est quoi ? Vier champion universitaire parce que c'est déjà passé. Ouais, carrément. Tu peux l'être, c'est vrai. Tu peux pas prendre de deux. Ok. Donc ouais, c'est un truc que t'auras pas du coup. Ok, j'ai capté. C'est smart, c'est smart move. Je pense que t'as explosé les 24 secondes, les big ups. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre ici. Et il va tirer avec la planche parce que c'est un fou furieux. Putain, il est malade, il est malade. Il a peur de rien. Moi, je vous le dis, fou furieux. Celui-là, je l'ai. Je l'ai dans mon bag, celui-là. Non, c'est un choix. C'est sûr. Attention, la chaussure. Attention, la chaussure. C'est un U. Je préfère prendre mon U. Moi, je vous le dis. Je préfère prendre mon U. La disqualification, elle fait très peur. On va se mettre sur le trait et on va tirer avec la planche. Parce que je vous ai dit, les gars, on est des fous furieux. On va voir si t'as un Team Duncan du... Team Duncan. Mais c'est dingue. Et là, elle a une chance. Mais la vie de moi, c'est trop carrément. C'est trop d'avoir de la chance comme ça. Parce que là, en vrai, là, j'ai plus le droit d'aller à l'erreur. Là, quand il l'a fait bouger, là. Là, c'est même, je pense, si je la touche pas. Juste le fait qu'elle touche le panier, ça va faire des tombailles bizarres. Ah là là, vous voyez les gouttes de sueur qui tombent sur son front ? Elles étaient déjà là avant. F*** ! F*** ! F*** ! En vrai, bravo. Parce que son tir d'avant, vraiment, il était surpuissant. Il a un peu touché la chaussure, en même temps, il a mis le panier. C'était du... Non, c'était du Deters. Tu vois, c'était du Deters. Donc, Shalamaga, Joel, franchement, c'était lourd. Merci à toi, frérot. de nous avoir accueilli ici, à L.A., d'avoir accepté l'invitation. Merci à Puma qui nous habille pour cette vidéo. On se retrouve la semaine pro pour une bête de vidéo. En attendant, je vous mets les réseaux de Joel. Allez lui donner la ce fort. Merci, merci. Et jusqu'à bientôt. Peace out. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501